Les phéniciens n'ont pas perdu de temps pour tirer profit de l'élargissement des colonnes d'Hercule. Aujourd'hui, c'est à nous de les imiter. Les terres qui bordent la Méditerranée sont habitées depuis longtemps, et même si ces nombreuses civilisations ne sont certainement pas aussi avancées que la nôtre, elles ont sans doute de nombreuses marchandises à nous offrir. Un groupe d'aventuriers a accepté d'explorer la région et d'établir des relations avec les peuples qu'il rencontrera. Pendant ce temps, il importe de faire de l'Ixus une cité florissante, tant pour soutenir le commerce que pour impressionner les étrangers en visite. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour la seconde mission du scénario de la vie en Méditerranée, l'exploration de la Méditerranée. Nous aurons 4 objectifs, à savoir être en relation commerciale avec 8 partenaires commerciaux, avoir un profit annuel de 7500 pièces, 64 échevaux de laine pour la colonie, et construire un sanctuaire en l'hommage de n'importe quel dieu. On est parti. Alors d'abord, on va regarder un petit peu, vu qu'on n'a plus besoin d'Hercule, tout ça on pourra le détruire, ça nous fera gagner un petit peu de population. Là on va garder ici, c'est pas mal. Je regarde un petit peu le taux de chômage, on est à 19% ici. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Oui, je vais arrêter la vente de laine pour le moment, tout simplement parce que, ben, on va avoir besoin de faire des entrepôts. Donc là je vais attendre que la laine remonte un petit peu dans les stocks. Comme ça je rendrai tout de suite les entourées. On va tout de suite le replacer ici. Attends, nous, on peut le placer, c'est une blague. Donc on va faire un pont déjà. On va devoir déplacer le dock de Mestonia, de ce que je viens de comprendre. Donc à mon avis, je pense que c'est un scénario scripté pour dire que le détroit est élargi, je pense. Ah bon, on va rigoler. On va peut-être acheter de l'huile d'olive, 12. Donc là, l'idée, ça va être d'élargir plus de vite obtenir les chevaux de laine en réserve. Bon, l'objectif, on est plutôt bon. On est à 4125, c'est pas mal. Par contre, il va nous falloir des armements, je pense, à terme pour les maisons. J'ai vu ton commentaire, Simon, et pour le moment, je vais le garder. Ensuite, là, on va faire les colonnes d'Atlas tout de suite. Je ne vais pas faire une citadelle de Posidon, et que ça me paraît trop gros. Comme bâtiment, je parle. Je vais partir sur les colonnes d'Atlas. Voilà. Je vais également préparer les guildes. Comme ça, on sera tranquille avec ceci. Donc, maintenance, accompagné des guildes. On a le marbre, déjà, ça va être un début. Je pense que 2 guildes pour démarrer, ça me semble pas mal. Bon. On a du marbre, ceci dit. J'ai le rêvé qu'on n'en aura pas assez. Je vais quand même augmenter la production. Avec 4 maçonneries supplémentaires. Je pense que ça devrait bien nous aider. Et si on peut faire plus de produits commerciaux avec ça ? Eh bien, moi, je ne dis pas non. Alors, qui nous achète du marbre ? Sidon... Sidon nous achète du marbre et nous vend des armements. On va leur en demander, tiens. Tant qu'à faire. Comme ça, je vais pouvoir essayer de faire un transfert d'entendu de l'entrepôt. Ici. Tu vas faire. Moitié-vingt, moitié-armement. Je pense que ce ne serait pas déconnant. Comme ça, les maisons de riche auront accès à ce qu'il leur faut. Et tu vas le transférer tout ce vin. Ensuite... Alors, Sidon nous achète du marbre. Atlanty nous achète quoi ? Ben, la laine, bien sûr. Je vais regarder un petit peu le chômage. J'ai 17% de chômage. Je vais rajouter davantage de bergeries, vu qu'on a pas mal de laine. Voilà. 4 bergeries supplémentaires. Je pense que ça ferait du bien. Voilà. Ça, c'est cool. Ici, est-ce que je peux faire des petites choses ou pas ? Je vais faire peut-être quelques belvédères. Juste pour augmenter le cachet de la zone. Ici, on nous offre déjà 8 armements. C'est pas mal. Le vin qui est en train de se vider progressivement. J'ai déjà commencé à préparer les maisons de riche. Memphis a été découverte. Donc, c'est peut-être la prochaine ville qu'on va découvrir. Notre prochain partenaire commercial. Et là, ça y est. Je peux revendre de la laine. Je vais le faire tout de suite. Parfait. Donc, les 8 partenaires, c'est bon. On a Memphis qui nous a rejoint. Ils vendent du blé en revanche. Ramsès. Je pense que je vais également préparer un dock vers... C'était Sidon, je crois. Tout simplement pour le marbre. Donc là, on va essayer d'agencer un petit peu. C'est pas le plus optimisé, je sais. Mais j'ai pas trop de choix là. On sera déjà 84 fois 12. C'est déjà pas mal. Les personnes qui font des sculptures. Histoire de gagner un peu de temps. Ah si. Iwaoui vend des sculptures. Ok. Bon. Le quartier, là, il commence à évoluer. Le vin, pour le moment, je n'en achète pas trop. J'en ai assez, j'estime. Memphis qui achète de la laine. Bon, bah ok. Alors, il va falloir trouver une place pour Memphis. Là, ça a été un autre. Ah non, je peux en vendre la glade avec Memphis. Ça, c'est cool. Ok. Bon, c'est pas mal du tout. On a déjà deux de nos objectifs accomplis. Et là, je vais essayer de voir pour construire un petit quartier résidentiel ici. J'espère que ça va se faire. Quel autre dieu peut vous offrir un Kraken ? Ah, le commerce avec Carthage, il y a eu un problème apparemment. Bon, c'est pas grave. On ne panique pas. Je vais déjà faire ça pour commencer. 10 et 10. J'ai l'impression qu'il y a un problème au centre. On va déjà corriger ça. Là, maintenant, on la prépare tout de suite. Comme ça, Lexus va avoir son deuxième quartier populaire. Ça va devoir nous aider un peu. Ils ont découvert type, excellente nouvelle. Ok. Donc là, nos profits vont monter progressivement. Ça, c'est une excellente nouvelle. On va faire du belvédère. Je ne sais pas dans les profits s'ils incluent aussi les impôts. Je suis en train de vous poser la question. Par contre, là, la nourriture, je suppose qu'on n'aura plus assez de nourriture. Ça va être juste. Ok. On va agrandir les exploitations de carottes. C'est pas mal du tout. On a encore 8% de chômage, ceci dit. On n'a pas de bois, par contre. Nous, peut-on trouver du bois dans ce plaid ? Tire, nous vend du bois. On va leur demander. Je vais faire un mix de 16 de bois. Et 2 sculptures. En provenance. Parfait. On va pouvoir couper tout de suite l'accès. Bon, c'est pas mal du tout, comme ça. Je vais également programmer un autre grenier. Par ici. Pour qu'il sauve des carottes. ainsi que de la laine. Déjà, si on peut avoir 3600 habitants assurés, ça serait parfait. Donc, 3-4 belvédères. Le commerce, là, c'est pas encore optimisé. Alors, qu'est-ce qu'il voit ? C'est le Gronique Jemmy, c'est ça ? Quelle autre dieu peut vous offrir un Kraken ? Bah, personne. Allez, on va faire ça. Donc, là, il nous manquerait environ 1800 de bénéfices, là. Donc, on a de la laine et du marbre. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de pris. Et, les amis, donc, on se retrouve après les livres. Je pense qu'on va atteindre notre objectif pour les profits. J'ai ajouté le doble de tête plutôt non. Bon, c'est pas très sexy, optimisé dans l'idée. Mais, je pense qu'avec le bloc de marbre, la laine et le reste, on sera plutôt bon. Voilà. Du coup, on va avancer. On va voir ce qui nous attend. Est-ce que ça va passer ou non ? C'est le dernier objectif. Donc, on a 9 partenaires et tout. Allez, dites-moi que c'est bon. Et là, la cité, elle continue de se développer. Le quartier-là, il monte bien. Et ça, c'est fait plaisir. L'exploration de la Méditerranée s'est révélée plus que bénéfique. Les marchandises s'échangent désormais librement entre l'Atlantide et les pays de la Méditerranée et l'Ixos ne cesse de prospérer. Comme nous nous y attendions, les civilisations que nous avons rencontrées sont bien moins développées que la nôtre. Les Égyptiens ressemblent fort à ce qu'étaient les Mayas voici plusieurs siècles. Ce sont des êtres primitifs ayant grand besoin de notre bienfaisance. En revanche, les Grecs sont totalement différents. Ils sont de loin la civilisation la plus hautaine que nous ayons jamais rencontrée, si on peut même parler de civilisation en ce qui les concerne. Après que nous leur avons montré l'étendue de notre savoir et l'excellence de nos marchandises, ils nous ont ordonné de quitter leur terre en nous menaçant de leur lance. Il est dommage que l'angoisse de ce peuple l'empêche de prendre conscience de tout ce qu'une culture supérieure pourrait lui apporter. Entre temps, les Phéniciens ont tiré grand profit de l'élargissement des colonnes d'Hercule. Ils ont traversé l'Atlantique de part en part et ont même établi des relations commerciales avec nos Mayas. Nous sommes heureux de pouvoir être d'une telle assistance aux Phéniciens qui sont tellement tournés vers l'argent. Maintenant que nous connaissons mieux la Méditerranée, il est temps d'établir une colonie plus à l'est afin d'élargir nos perspectives commerciales. Voilà, bon, ce scénario n'était pas trop compliqué dans les objectifs. Il n'y avait pas... Peut-être juste l'objectif de profit annuel, mais ça, ça va, quoi. Mais le reste, globalement, ça s'est bien passé. En plus, on a un deuxième quartier populaire, donc l'Alexus est plutôt bien parti. J'espère que cette mission de ZOV vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour ceux d'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription ou les abonnements en Twitch. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.